En effet, les auditions se sont poursuivies toute la journée. Une information judiciaire pour homicide volontaire par conjoint devrait même être ouverte dans la soirée contre la principale suspecte, l'épouse de la victime, âgée de 75 ans. Elle encourt la réclusion à perpétuité. Sa garde à vue a été maintenue. C'est elle qui avait déclaré être l'auteur des tirs mortels à l'encontre de son mari, âgé de 82 ans, dans la nuit de samedi à dimanche, à l'aide d'un fusil de chasse. C'est la fille du couple qui avait fait la macabre découverte quelques heures après les faits, prévenu par sa mère. C'est au lieu dit champ romain, dans cette petite maison, au domicile familial, que les faits se sont déroulés. Une petite maison qui jouxte un château surplombant un coin de campagne où ce couple de retraités sans histoire s'était installé il y a une dizaine d'années, nous a-t-on dit, en mairie. Rapidement évoqué, la thèse du drame familial a été confirmée par le parquet de Nevers qui souhaite maintenant définir s'il y a eu ou non préméditation.